Le portrait de Philippe Chevalier qui les a rencontrés aussi, ça fait longtemps. Alors, je suis comme Jean-Claude Bourré, là non plus, on va pas rigoler. Déjà pourquoi ? Parce que je ne vous cache pas les amis qu'aujourd'hui ma tâche est plus difficile qu'à l'accoutumée. Une parenthèse, à l'accoutumée, expression jeune, qui remplace avantageusement le simple éternel que d'habitude, auxquelles nous étions accoutumés, certes, mais qui, devenant une habitude, finissait par lasser. De chaussures. De chaussures, merci Jean-Claude. Et, comme le dit très justement le philosophe chinois Kishitsu, dans son dernier ouvrage, pour qu'une coutume s'installe, il faut que ceux qui la pratiquent prennent le temps de s'y habituer. Ça c'est un passage qui a été écrit par Thierry Rocher. Vous l'aurez donc tout de suite compris. Parce que vous êtes finaux, chers publics et chers téléspectateurs. En ce jour, mon travail est double. Car je dois faire un portrait bicéphale. Aucun rapport avec le cheval d'Alexandre. Hein ? Bucéphale. Bucéphale. Tu n'as pas compris ? Non. J'ai l'impression que ce soir, il y a plein de trucs que je ne vais pas comprendre. Donc, ce n'est pas grave. On n'est pas là pour comprendre. Il fallait qu'on comprenne. On est là pour rigoler. C'est l'Empire en se prend hongrois qui était bicéphale. Oui, exactement. Exactement. Et nous avons là... Oui, oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah évidemment. On l'a laissé. Bah c'est vrai en plus, bah oui, deux têtes. Bon, allons-y, allons-y. Et nous avons là deux grosses têtes qui, heureusement pour moi, ont beaucoup de points communs. Ce qui va donc faciliter mon travail. Pas le vôtre, mais le mien. Jean-Claude et Nelson, vous êtes tous deux connus du grand public. Et pas seulement terrestres pour l'un de vous deux. Puisque, Jean-Claude, vous avez rencontré des personnes venant d'ailleurs. Et vous, Nelson, comme on venait de le dire, vous avez, en compagnie de votre charmante épouse, vous avez aperçu un ovni. Alors, je vais vous dire. Moi, les extraterrestres, ça me fait pas peur. J'ai travaillé 35 ans avec la Spalèche. C'est joli, ça. C'est joli, ça. Et c'est même avec lui que j'ai aperçu une lumière verte dans le ciel en Nouvelle-Calédonie. Une lumière, effectivement, c'est une anecdote, sinon drôle, en tout cas réelle. On a vu un point comme ça, lumineux. Et puis après, on est allé se coucher. C'était dans... Et après, on est allé se coucher. Oui, enfin, pas dans la même chambre. C'était dans un carrefour. Non, non, pas du tout. C'était... On était sur la plage et à 9h du soir, il faisait nuit noire. On a vu un point lumineux. Ah oui, c'est le bonhomme, c'était l'homme. Mais qui était... Ça s'appelle l'entrée d'un port. Non, non, pas du tout. Parce que c'était trop haut pour un bateau et trop bas pour un avion. Ah oui, ça passe à l'heure. Mais tout ça est une autre histoire. C'était simplement pour vous dire... C'était les couilles du géant vert qui flottaient sur la... C'est ça. Ils se baignaient tout le monde. Voilà. Oui, oui, je te ferai signe. Alors, c'est une autre histoire. C'était juste pour vous dire que du pays, j'en ai vu, même si je ne suis pas troglodyte comme Nelson, qui lui parle plusieurs langues. Oh, oh, oh. Incident. Incident, parce qu'il faut avancer quand même. Oui, il faut avancer. Vous faites tous les deux le même beau métier, celui de journaliste. Licence de droit et Sciences Po pour l'un. Et licence 4. Bien entendu, mais ça... Ne me prenez pas mes effets, mon cher Jean-Claude Bourré. École supérieure de journalisme pour l'autre, vous ne vous êtes pas lancé dans la vie sans bagage. Vous aviez une base, ce qui manque cruellement ici à beaucoup d'entre nous. Vous avez tellement une base, mon cher Jean-Claude Bourré, qu'en 1970, France Inter vous envoie à Houston sur la fameuse base aérospatiale pour rendre compte de l'incendie d'une navette Apollo. Pas la navette ADD, la navette Apollo. Oui, oui, mais là, c'est formidable. Ça, c'est un classique. Oh, bon, j'en vends. Oui, mais ça marche toujours. Bon, oui, on va... Pourquoi se priver alors que nos amis nous regardent en haut ? C'est formidable. Remarquez, chez nous aussi, maintenant, on a des navettes qui brûlent, ou plus exactement, ce sont des bus et des abribus, et ce n'est pas forcément des lumières qui y mettent le feu. Jean-Claude, vous êtes... Oui, il est dans la gueule. Ah ben, il y va. Ah oui, il dénonce. Ah moi, on m'appelle le brûlant. Tu sais, on dirait un discours au Panthéon. Jean-Claude ! Oui, Jean-Claude. Oui, oui. Enfin, il est encore bien vivant. Vous êtes le présentateur... Si tu pouvais bourrer un peu... J'aimerais travailler au paix. Oui, comment ? Oui. Oui, qu'est-ce que tu dis, Bernard ? Je disais, si tu pouvais bourrer un peu, ça serait vraiment... C'est ce que m'a dit ma femme hier. Alors, vous êtes... Ah ben, elle est gourmande. Vous êtes le présentateur du journal... Non, c'est pas mon fort. Oui, voilà. Très bien. C'est apprécié, c'est apprécié. Vous êtes le présentateur du journal de 20 heures pendant de longues années, pendant que votre confrère Jean-Pierre Pernaut fait le même travail à l'heure du déjeuner, ce qui a fait dire à toute une génération spirituelle dont je faisais partie, Pernaut tous les midis, bourré tous les soirs. Et tu as oublié Le Gris et Robinet. Oui, c'est vrai, oui. Oui, il y avait Robinet et Le Gris. Il y avait Jacques Le Gris et Jean-François Robinet. Il y a un mec qui s'appelait Théron aussi. Oui, oui, exactement. Il était sur les... Mais c'est vrai, en plus. Sur les hippos ronds. Roger Théron. Roger Théron. Roger Théron, tout d'un coup, ça y est. Je vois que c'est Roger Théron, ça me les y pas de ronds. Allez-y. C'était le journal des viticultures. Mais non, Roger Théron, vous confondez, c'est l'ancien patron de Paris. Non, non, non. André Théron, André Théron, André Théron. Le tiers-fait, c'était André Théron. Je crois. Oui, oui. Là, il y a Mathieu Ricard, le fils de Jean-François Revelle. Oui, de Jean-François Revelle. Oui, mais bon, ça s'arrête là, parce que là, elle a comparé. Voilà. Et il y a moins 16, 64. Moins bouddhistes. Allez-y, Philippe. Ça va faire toute l'émission. Oui, oui, oui. On est habitués. Ça me fait des droits d'auteur. C'est blague sur ta flicule. Voilà. Jean-Claude, j'en reviens à mon sujet bicéphale. Jean-Claude, vous couvrez, comme on disait à l'époque. J'ai l'impression qu'il m'a toujours amusé, ça. Couvrir les événements. Oui, ma femme dit la même chose. Ah oui, très bien. Vous couvrez des événements politiques. Vous couvrez des événements politiques. Tandis que vous, Nelson, c'est le sport. Quoique, je me suis laissé dire, Jean-Claude, que vous aviez été vainqueur du triathlon des stars en 1985 à Saint-Cloud et que vous êtes un ardent supporter de l'équipe basket en fauteuil de Cambrai. Exact. Et ce n'est pas des bêtises. Pour vous, Nelson... Non, non, c'est bon tout ça. Mais c'est bon tout ça, c'est du classique. Le mieux, c'est toujours le petit silence après. Oui, c'est comme la musique après Mozart. Mais bien sûr... Ça aurait été à Montéli-Bart. Allez-y. C'est pas du Nougar. Exactement. Voilà. Et à Francfort, de la saucisse. Voilà. Pour vous, Nelson... Non, parce que je suis mon sujet. Oui, oui, allez-y. C'est le sport qui vous a attiré dans ses filets. Pas pour la pêche, mais pour le tennis. Et pas que. Et pas que. Le stade vous a rendu populaire avec vos interviews caractéristiques qui chopent le malheureux athlète essoufflé après son 100 mètres et qui ne peut répondre en Américain des Bahamas qu'après avoir écouté votre question franco-british-espagnole de 3 minutes. Et encore, ça, c'est quand le gars a la patience d'attendre. Une fois sur deux, il se barre avant et Nelson, sans se défriser... C'est arrivé. Et après, nous improvise une réponse. Pour ça, mon cher Nelson, vous êtes unique. Avant, on écoutait les questions de Léon Zitrone. Aujourd'hui, on écoute Nelson Montfort poser ses questions. Tout le monde sait, mon cher Jean-Claude, que vous avez rencontré des personnes venues d'un autre monde. Et tout à l'heure, ceux qui vous remplaceront sur ces fauteuils sont les frères Bogdanov. Hasard ou nécessité ? Comme dirait Nelson Montfort, qui connaît parfaitement l'histoire de l'Angleterre, OVNiçois qui m'alipensent. Bravo. Bravo. Philippe Chevalier qui joue sur scène la pièce de Patrick Sébastien, le sommelier, et qui sera le 19 novembre, donc, à Yutz. Yutz, oui, près de Thionville. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Yutz. Le 22 à Gravelines. Oui. C'est bien aussi. Le 29 à Andrésy. Il n'y a pas de raison. Et le 30 novembre à Hochelle. À Hochelle, oui. À Hochelle, absolument. Dans le 62, bien sûr. Il y aura des pompiers, évidemment. Voilà. Hochelle. Et des coiffeurs. Euh...